Générique Générique Alors, regardez, j'approche, parce que par définition, une Switch Lite, on ne peut pas mettre l'image sur une télévision Voilà, c'est la différence avec une Switch normale Donc, vous allez voir, après on va passer sur notre télé, parce qu'il y a un jeu qui est top, top, que Calice a également Alors, donc si on parle de droite à gauche Bah, il y a Splatoon Alors, ça c'est la cartouche, évidemment, tu vas mettre n'importe quelle cartouche de Switch normale Bon, d'accord, tout le monde connait Splatoon, on l'a déjà montré Ici, là Voilà, c'est là qu'on met la cartouche Et on peut mettre aussi une petite carte mémoire en dessous Il y a beaucoup qui ne savent pas pour mettre une petite carte mémoire, parce qu'il n'y a que quelques gigas dans une Switch Voilà, une Switch Lite, c'est pareil, on peut mettre une carte mémoire de 16, 32, 64 gigas Bon, bah, là il y a Youtube Ouais, Youtube, si tu regardes beaucoup Là, si c'est une console de jeu, tu regardes Youtube Je pense que ça, tout le monde connait Ah bon, moi je ne connais pas Après La Shadow Flight Alors, Shadow Flight, ça on l'a acheté sur Nintendo Shop Moi je le connaissais, c'est un jeu qui est magnifique Et toi, tu en penses quoi ? C'est très bien, mais par contre, il y a des petits combats que je n'aime pas trop Mais sinon, c'est vraiment un bon jeu d'aventure et tout C'est ça, en fait c'est un RPG mais c'est magnifique visuellement Mais c'est un RPG et c'est une petite fille qu'on dirige, ça fait très conte de fées Et ils discutent en fait par poème, par rime Et ça c'est très sympa, c'est très original Donc je l'ai acheté en promo, il y a beaucoup de promo souvent sur Nintendo Shop Donc je me suis amusé, on s'amusé tous les deux, les Catelins Regardez, ce qui lui fait plaisir Regardez, regardez ça, attendez Hop là, continuez, continue ton jeu Regardez comme c'est beau C'est trop mignon Regardez J'adore ses cheveux Ouais, ses cheveux vraiment Et c'est une petite pussiole qui l'accompagne, qui peut l'aider aussi dans son aventure Regardez comme c'est beau, on dirait que c'est du dessin On dirait que c'est pas l'aquarelle comme c'est beau, dernière Il y a une petite patre Rayman je trouve Normal c'est Ubisoft d'ailleurs, c'est ça Il y a une petite araînée Au revoir araînée Elle saute encore une petite Vous allez voir comment ça se passe ce combat Donc là tu vas t'approcher d'un gros insecte Et après on va passer au mode combat RPG Ce qui est effectivement moins intéressant pour Athena Athena elle aime bien le style plateforme comme ça Il faut de sauter dessus Hop là, allez c'est parti pour le combat Ouais il y en a deux Il y en a deux, il y a deux insectes à combattre Donc en fait c'est tour par tour Donc soit tu attaques, soit tu te défends Soit tu te... Bah tu prends une potion Pour reprendre la merveille Oh Allez, normalement Attention Ah la première, horrible creature Et attention, deuxième tour Pour elle elle est un petit peu lourde l'épée Bravo Athena Regarde Elle est un peu lourde l'épée pour elle Et voilà c'est trop mignon t'as vu ? Voilà et donc bien sûr il faut parcourir tout le royaume Je sais pas si c'est un royaume Mais c'est un jeu qui met plusieurs... Combien ? Beaucoup Au moins 10-15 heures pour le terminer Donc c'est quand même un grand jeu magnifique Ensuite Athena, je te propose de tester un autre jeu qu'il y a sur ta Switch Le suivant C'est... Ori Ori Alors Ori, c'est quoi Ori ? C'est un super jeu avec un petit personnage qui ressemble à Stitch Et t'as... Au début tu diriges un gros patapouf qui est mort Oh bah non faut pas le dire face au début Au début on spoil pas parce que c'est vraiment... Le tutoriel Ouais c'est la base du jeu Effectivement Je sais pas si c'est son père ou autre Il est mort et donc Ori... C'est son père adoptif Il est mort et donc Ori il doit continuer son aventure Oui parce qu'en fait la forêt est mal en point Il faut qu'il redonne vie à la forêt Qui est une hirondelle Non une chouette Une hirondelle Ok Une chouette Une hirondelle Une chouette Qui... bah qui a volé le... Le... Un joyau de lumière Le joyau de lumière de la... Du géant arbre aux esprits D'accord bah dis lance le pendant que tu continues On va voir ce que ça donne Et c'est trop... Et donc c'est trop mignon Il est aussi très beau Magnifique Avec une petite ambiance triste et mélancolique Mais c'est le jeu qui veut ça Et vous allez voir c'est trop beau Donc effectivement le personnage principal le voici Et à moitié cher A moitié lapin A moitié stitch J'ai beaucoup de moitié quand même hein C'est vrai 4 à moitié quoi Là là Ca me fait bizarre de filmer les micros d'une stitch comme ça D'une switch Pas d'une stitch Alors c'est Moon Studio Une stitch Ah T'as déjà des sauvegardes L'autre t'es où ? 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 Allez c'est parti regardez Ok Il y a des points de compétences Mais c'est moins RPG que Child of Light Là j'ai envie de dire c'est quand même un jeu d'enfant Même si c'est un petit peu difficile par maman Donc l'eau L'eau elle aime pas ça Enfin il aime pas ça Stitch il aime pas l'eau violette Moi non plus j'aime pas l'eau violette Hop là raté Apprends à viser Bah ça fait longtemps que t'as pas joué Enfin longtemps Ca fait 2 jours que t'as pas joué à ce jeu Parce qu'en ce moment tu joues surtout à Lumini C'est un jeu on va voir ça juste après Et il est encore plus beau Yaha Je suis une pierre T'es pas une ? C'est cool Yahu Ouais C'est quoi ça ? Ah oui Yuppi Bon vous avez vu Voilà ce salon c'est vraiment très sympa Très beau Et maintenant je te propose de montrer le jeu que tu adores en ce moment C'est Lumini Yuppi Yuppi Attends j'attends Lumini Il est là Alors là on va voir Lumini Et juste après on va voir Tilt Pack Et 51 jeux worldwide Enfin vous allez voir c'est un jeu avec 51 jeux de société et pas que En fait Y'a 51 jeux sur sa Switch ? Ouais y'a 51 jeux dans un jeu en fait Hein ? Dans un seul jeu y'a 51 jeux On va voir ça juste après Donc la Lumini c'est quoi ? Bah Lumini c'est des petits Lumini qui est une espèce oubliée Et on va dans leur monde et il faut sauver tous les petits Lumini T'adore ce jeu Je vais te dire des petits oiseaux Mais au début il est tout seul Et après il a pas le chez le copain Ça forme une bande T'as des oiseaux bleus Des oiseaux blancs Des oiseaux jaunes Des oiseaux violets Non t'en as que T'en as que des violets Des rouges Des jaunes et des bleus C'est déjà pas mal Alors regardez c'est parti Regarde Donc ça c'est le checkpoint Là tu vois Ça marche aussi là Là on passe au jaune Là on passe au rouge Ça marche aussi là T'as vu ? Et en fait il y a des petits casse-têtes parfois où la bande d'oiseaux peut se diviser Ramasse miettes Alors montre nous un petit casse-tête là Alors là t'as le jaune qui est en tête Le jaune sert à quoi ? A ramasser les miettes Ramasse miettes en fait il sert à ramasser tout ce qu'on peut ramasser mais à distance Ah voilà Et vous avez vu comme c'est beau aussi En fait on a pris surtout des jeux qui sont superbes graphiquement Et quand on joue à ça en fait on est serein C'est pas hyper dur Où est-ce qu'on doit aller ? Mais c'est reposant Et en même temps c'est très ludique Parce qu'il y a quand même des monstres qu'il faut éviter Des choses comme ça Mais c'est très beau Et voilà ils peuvent changer de leader Lui il va super vite On va accélérer Avec le bleu on accélère On va super vite Voilà le bleu lui permet d'accélérer la bande Et ce qui est bien Est-ce que des fois il y a une grosse baleine qui nous court après ? Enfin entre guillemets Qui court Une baleine qui court La bouche ouverte en plus C'est trop d'olive Ah ramasse miettes Je vais montrer ramasse miettes Ah Oh c'est très bien Ouh C'est le pouvoir du jaune Ça Ensuite je vais changer Là c'est le pouvoir du bleu qui peut accélérer Et là c'est le pouvoir du rouge qui peut exploser comme ça Il peut faire ça et ça tue tous les ennemis Aux deux derniers jeux Il y a Tilt-Pack là-bas Tilt-Pack 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 Ici Tilt-Pack comme ça on l'indique Si vous jouez au flipper Le but du jeu c'est de secouer les personnages On a oublié ça ? Worms On a oublié Worms Ah oui Worms Je ne sais pas si on va le montrer Parce que Worms a 30 ans Je pense que Peut-être pas tout le monde connaît Worms Et si vous ne connaissez pas Demandez à vos parents Votre papa ou votre maman Vous connaissez forcément Worms Moi j'y ai joué Mais voilà Quand j'étais étudiant sur PC C'est génial Et là c'est la version Switch On y a joué Avec Calyce Pour Athéna c'est vrai C'est l'essayer Mais c'est pas encore évident Il va falloir qu'elle s'entraîne Mais c'est trop bien C'est des verres qui se battent Mais de manière cartoon Très rigolote Et maintenant Tilt-Pack Tilt-Pack Là nous on connaissait pas Et c'est très rigolo aussi C'est bien C'est très bien ouais C'est original C'est des petits cubes qui se battent Ils doivent pousser Il y a aussi des choses Qui nous fait grandir Il y a aussi une grosse partie entourée Qui nous fait grandir Il y a une grosse boxe Qui nous fait repousser les ennemis Et il y a aussi Tu fais une partie ? Comment ? Ouais On peut jouer contre quelqu'un ? Toi tu peux jouer contre Calyce par exemple ou pas ? Non Non ? Non ? D'accord Contre un robot Mais par contre tu peux jouer en ligne ? Non ? Non Par contre tu peux jouer contre l'ordinateur Donc en gros C'est des petits carrés comme ça Qui doit se peintre comme ça là Voilà Il faut qu'ils tombent Il faut faire tomber leur adversaire Voilà Et tous les niveaux On ne ressemble pas à ça Alors on court vers l'avant Mais tous les niveaux Ce n'est pas une course vers l'avant Voilà Des fois ça tombe vers le bas Attention il y a des pics qui se resserrent Viens prends le bonus Wouhou Alors c'est rigolo parce qu'en fait C'est des parallèles équipèdes Des pavés droits comme on appelle ça Ou des parallèles équipèdes Et en fait du coup ça roule pas quoi Donc c'est très aléatoire au niveau du mouvement Mais non parce que c'est toi qui les bouges Oui bien sûr Mais tu ne sais pas comment trop ça va bouger Parce que c'est carré ça roule pas C'est pas une boule Bah non Sinon ça c'est beaucoup C'est simple Aucune Aucune Bah comment tu fais ? Ah oui avec le joystick Parce que j'avoue que moi je n'y ai pas encore joué C'est vraiment bon là Donc pareil un tilt pack c'est sur le Nintendo Shop Bim Bim BOOM Waouh t'as sauté Un Nintendo Shop Et c'est pas cher Ah ça c'est une pastille qui fait grandir Et en vrai c'est plutôt marrant hein Ha ha Bon là c'est beaucoup plus dur hein Alors Il y a les cubes qui tombent Regarde Voilà Chacun niveau est différent Gagné Ok C'était bien hein Ouais Bon Alors Est-ce que tu veux faire comme une partie où tu veux montrer le jeu suivant où il y a 51 jeux dans un jeu Ce qui peut prendre un petit peu plus de temps Hum Parfait Ohlala Le sol c'est de la lave Athéna Attention Ah j'ai eu trop de bol Ouais Quand t'approches la switch comme ça je peux plus Oh oh J'ai perdu Allez hop 51 jeux du coup c'est quoi ? Je préfère Alors Alors 51 jeux Ouais Alors 51 jeux 51 Worldwide Games Ça c'est trop bien Alors pour plein de raisons Moi j'ai été très agréablement surpris parce que je me suis dit bon bah c'est des jeux de société Ok d'accord on va jouer avec un vrai échiquier ou un vrai jeu de cartes Non parce qu'en fait il y a 51 jeux mais du monde entier Donc même des jeux asiatiques qu'on connaît pas ou même des jeux qu'on connaît auxquels on a jamais joué comme le backgammon j'avais jamais joué même si je connaissais deux noms Et en fait il y a des tutoriels vidéo avec des petits personnages qui parlent et ça dure 30 secondes la règle du jeu et on comprend tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire et comment jouer et après en faisant deux trois parties ben on maîtrise enfin presque si c'est des échecs on ne maîtrise pas encore mais voilà il y a vraiment des jeux très très simples comme la bataille par exemple ou le président Il y a des jeux beaucoup moins simples comme le jeu des échecs ou même le backgammon qui est pas si simple le backgammon Et regardez autre intérêt c'est que l'on peut jouer soit sur la même console entre un joueur ou deux joueurs ou plus je crois d'ailleurs Donc il y a plusieurs modes on peut jouer sur la même console à combien joueur un joueur deux joueurs trois joueurs quatre joueurs sur la même console donc en écran tactile Après on sort du mode on peut jouer en mode local voilà ou alors c'est sur le même réseau wifi si vous avez deux consoles ou plus sur la maison vous pouvez jouer à la même partie de cartes ou la même partie d'échecs Et bien à deux donc pour les échecs sur deux consoles différentes pas dans la même pièce pas forcément vous pouvez être un dans sa chambre et puis l'autre dans le salon on peut jouer sur la même partie c'est ça qui est génial Et tu as le jeu en ligne bien sûr qui est un peu plus classif que tu peux te battre contre des gens du monde entier tu peux jouer aux échecs contre quelqu'un qui est à Singapour ou au Mexique je ne sais pas Voilà donc là on va jouer à quel jeu voulez-vous jouer ? Au président ! Donc ça sort Calice là sur sa switch donc on va passer maintenant en mode capture d'écran ça va être plus sympa Tu peux lancer toi avec ton jeu sur ta console là c'est la console switch d'Athéna mode sans fil local Donc tu rentres en local Je vais créer une salle moi Tu peux rejoindre l'Athéna tu as créé une salle ou pas ? Oui Alors tu peux rejoindre la salle et regarde il y a la salle d'ATT qui est là Je te laisse par contre ATT c'est bon Et voilà ! Confirmez ! Parce que vous devez avoir deux comptes et deux utilisateurs pas forcément deux abonnements attention hein Vous n'avez pas besoin d'abonnement il faut deux comptes Nintendo donc deux emails avec deux utilisateurs et c'est parti on peut jouer comme ça facilement Qu'est ce qu'on fait ? Je fais un compte c'est gratuit Takoyaki Takoyaki Alors il y a 50 il y a un jeu comme ça Ah ouais ? Moi je dirais 50 jeux et un piano Voilà Le piano on ne l'a pas fait encore mais je ne pense pas que je ferai un jeu c'est vraiment pour s'amuser avec du piano Takoyaki Il y a du bowling il y a des fléchettes il y a du blackjack Il y a du gams il y a des dames Il y a des euh 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 je ne sais pas comment on s'appelle Le takoyaki Ah ben voilà ! C'est ce que vous allez faire C'est facile Et il y a des petits tutoriels à chaque fois Regardez le tutoriel On tire une carte de la pioche Ah mais c'est un jeu ! Et si la carte est entre l'as et le 10 On la pose sur son emplacement tout en retournant la carte d'origine 10 emplacements comme dans une vraie barquette de takoyaki Si la carte retournée peut elle aussi être placée vous pouvez continuer Si la carte est supérieure à 10 votre tour se termine Donc le premier qui a retourné c'est 10 takoyaki à gagner Exactement ! Tenez ils sont prêts ! Je vous l'ai fait à 1000 euros N'importe quoi ! Papa il en fait 4 à la suite une fois Oh ! Oui c'est vrai ! Joker ! Bravo ! Vous avez compris le principe ? C'est pratique ! Terminé la partie et maintenant on va essayer un autre jeu ! On va pas faire le 51 Mais euh franchement Moi je trouve ça top parce qu'on peut vraiment jouer Déjà quand on est dans électrosport Quand on va en train Quand on va en vacances Quand on va chez les grands-parents Quand on est en voiture Pourquoi pas ! Bah celui qui conduit Le passager C'est celui qui conduit Oh ! Oh ! Non non bien sûr ! C'est toi ! On ne touche pas quand on conduit ! Et ce que j'adore c'est que j'ai déjà fait plein de jeux que je ne connaissais pas grâce au tuto Moi non plus ! Et ça c'est top ! Moi aussi je veux dire ! Et on a commencé à comprendre Aussi fort ! Bravo ! On a pas eu la règle ! On fait les tanks ! C'est par là ! Il y a même un jeu de golf t'as vu ! Un jeu de billard ! Il y a un jeu de puissance 4 ! Il y a du football miniature ! Il y a du air hockey ! Il y a des tanks en solo ! Tanks ! Enfin quand c'est grisé ! Vous avez vu ? Quand c'est grisé c'est qu'on peut pas jouer à deux ! Voilà ! Tout simplement ! Allez ! Une petite bataille de tanks ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc le rose c'est... Face ! Oui ! Ah bah là ! Ah bah là ! C'est pas une heure qu'on fait un crayon avec un tank dans des verres ? Oui ! C'est quoi ces obus qui rebondissent ? Et qu'il peut te faire faire par contre un obus ? Non ! Non ! Ouh ! Comment je fais moi pour tourner ? Ah c'est drôle quand même ! Mais... Attends Antena ! Tiens du temps ! C'est demi-tour Antena ! Tu peux faire demi-tour avec la tourelle ou pas ? Oui ! Mais... Mais Antena ! Attention ! Oh ! T'as eu chouable ! Tena ! Tends-toi ! Vite ! Vite ! Tire ! Tire ! NON ! Oh non ! C'est pas grave Antena ! Tu m'auras la prochaine fois ! Attention Antena ! Laisse-la ! Ne plus pas ! Ta repousse un petit peu ! Oh no ! Bon, c'est le temps ! Voilà, lièvre et chien ! Soit vous jouez le lièvre, soit vous jouez les chiens. Si vous jouez les chiens, vous devez bloquer le lièvre, mais les chiens n'ont pas le droit d'aller voir sur vous. Et si vous êtes le lièvre, vous devez vous barrer à l'opposé du plateau. Attention, parce que vous, vous pouvez aller dans tous les sens. Allez, c'est parti ! Mon kiwi ! On a un peu de tutoriel parce qu'il est très très lent. Ouais, il est très facile. Tu veux être quoi ? Si vous ne connaissez pas, allez-y, il faut faire une partie entre deux secondes. Après on échange ! Ouais ! Ça c'est 30 secondes la partie, c'est très rapide ! Après on échange hein ! Ouais ! Vas-y ! C'est toi qui commence ! Quand c'est pas tactile, c'est moins rapide ! Et quand c'est tactile, on appuie juste là où on veut aller ! Alors attention ! Oula ! Ouais, c'est recul ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Si, si, si ! Le lièvre va s'en sortir là ! Non ! Reviens au début ! Ouais ! Devant ! Aïe 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 ! C'est foutu là ! Vas-y ! Ah ! On l'aurait perdu ! Gagné ! Alors on fait quoi ! Un petit chemin ! Un petit chemin ! Il y a du domino, on a fait du domino aussi avec la terre ! Ouais, ça ! Ah les petits chemins ! Ça on connaissait pas ce jeu, on a très vite compris aussi ! Un joueur, allez jetons rouge, un autre joueur, ben regarde ! Oh ! Regarde ce grand terrain libre ! On va pouvoir s'installer dessus ! Moi, je ferai une route d'ici à là-bas ! Ça m'étonnerait parce que ma route ira de là à là ! Copieuse ! Je l'avais dit en premier ! On verra qui sera le plus rapide ! Arrête de bloquer mon chemin ! C'est comme ça, c'est le jeu ! J'y suis presque ! Alerte ! Sa route est bientôt finie ! Et voilà ! Une jolie route ! Je vais y mettre un péage ! Je te préviens, je paierai pas ! Alors, ce qui est bien, c'est que les tutos sont sous-titrés ! Si vous ne pouvez pas mettre le son, par exemple ! Parce que c'est en train de jouer quand vous êtes au travail ! Ou en classe ! Non, je rigole ! Non, je ne peux pas quand vous êtes en classe, on peut ! En tout cas, voilà ! Si vous n'avez pas le son, ou si ça ne marche pas, ou si vous ne voulez pas mettre le son, ben c'est sous-titré ! Alors, c'est parti ! C'est... Voilà ! Voilà ! Athénage sur sa Switch ! Et c'est exactement la même partie que Calice, qui elle joue sur la sienne ! Là, sur l'écran, en l'occurrence ! C'est ça qui est génial ! C'est pour ça que j'adore ce jeu ! Non ! Du coup, il faut jouer à des jeux de cartes, sans savoir le jeu de l'autre ! C'est un peu le principe, heureusement ! Bon, ben voilà ! On ne va peut-être pas faire tous les jeux ! Non ! Je crois que vous avez compris le... On peut quand même regarder... Montre un petit peu les différents jeux qu'il y a rapidement ! Tu fais quoi, Calice ? Tu fais n'importe quoi, là ! Ah, t'as m'accompagné ? Non ! Ben alors, vas-y ! Allez ! C'est bizarre ! Bon, on ne va pas vous montrer tous les jeux, mais montre rapidement les différents jeux qu'il y a sans les lancer ! En fait, il faut semer des graines une par une ! Regarde, ça ressemble à ça ! On ne va pas jouer, mais ça ressemble à ça ! Si vous connaissez, la sienne ! Et c'est génial ce jeu ! J'adore ! Allez, allez ! Mets les autres jeux ! Voilà ! Les petits carrés, ben ça c'est ce que je disais tout à l'heure ! Le Yams, la puissance 4 en ligne ! Couleur mystère, c'est le Mastermind ! Le jeu du moulin, je ne connais pas, il n'y a pas joué ! Ah si, moi j'ai joué ! C'est bien ? Ouais ! Ouais ! Donc ça, voilà ! Les dames, bon, il n'y a rien à dire ! Les dames, c'est les dames ! Le diable est chiant, il y a joué ! Le gomme au cul, je ne sais pas ce que c'est ! Le gomme au cul, je ne sais pas ce que c'est ! Ah, c'est une sorte de puissance 4 ! Ah, c'est une sorte de puissance 4 ! Ah, c'est une sorte de puissance 4 ! Mais... Il y a plat ! D'accord ! Les dominos, vous connaissez ! Les dames chinoises, je ne sais pas jouer ! C'est du là ! Ludo ! C'est les petits chevaux ! Bah si, c'est les petits chevaux ! Ah oui, c'est les petits chevaux ! Exact ! Backgammon, bah voilà, ça c'est pas mal ! Volte face du coup aussi ! J'ai découvert Volte face ! C'est sympa ! Moi je suis trop forte ! Les jeux d'échecs ! Les échecs ! Ah, après c'est le jeu que tu as essayé ! Le yogi ! Le yogi ! Le yogi ! T'as essayé le mini ou le maxi ? Le maxi ! Ah ouais, il fallait commencer par le mini ! C'est peut-être plus facile, je ne sais pas ! Anafuda ! Un jeu de cartes... Je ne sais pas ce que c'est ! Il y a le Majong ! Pareil, le Majong ! Tout le monde connaît le Majong ! Mais je n'ai jamais joué de ma vie ! Moi j'ai joué une fois ! Ah, bah avec ça, je suis sûr qu'on peut apprendre à jouer facile ! Ah non, c'est pas celui-là ! Un autre truc qui ressemble au Majong ! Mais c'est pas le Majong ! Dernière carte ! Blackjack ! Le Texas ! Poker, pardon ! Texas Hold'em ! C'est poker ! Très bien ! Président ! Le président ! Domino Kart ! C'est... ou non ? Je ne sais pas ! Peut-être ! Je ne sais pas ! La Crapette ! Qui est connue de nom mais je n'ai jamais joué ! Moi non plus ! Le jeu de père, c'est le Memory ! Voilà ! La Bataille, rien à dire ! La Bataille, rien à dire ! Le Takayuki, on a vu ! Coup de cochon, je ne sais pas ce que c'est mais bon ! Ah c'est... Je ne le croise plus seulement ! D'accord ! Le golf, qui est un grand golf, pas un mini-golf, mais casu ! Oui ! Patelayas vu tout à l'heure ! Ah bon ! Coup de joueur, bowling, fléchette, caroune, tennis miniature, football miniature, kirline miniature, j'ai joué ! Box miniature, baseball miniature, air hockey miniature, circuit routier, pêche, temps en solo, le stand de tir, la suite de 6, et puis d'autres jeux, il y a le piano, vous avez vu ! Et puis il y a le globe, c'est pareil que le globe, on peut y aller quand on est tout seul aussi, c'est pour choisir contre qui, où est-ce qu'on va aller jouer, contre qui, etc. Bon ben voilà ! Franchement, il y a plein de jeux très sympa sur ta suite, t'es contente ? Oui, mais on va jouer à Ludo ! Là, t'es équipée pour partir en vacances, pour jouer dans le train par exemple, on vous amènera avec nous en vacances, on part bientôt en vacances. Mais en attendant, il y a encore l'école ! Vous voyez ce que nous, on va à l'école, pas beaucoup, c'est vrai que c'est des apnoïdies par-ci par-là, des matinées par-ci par-là. Sauf la semaine prochaine ! La semaine prochaine, t'as 3 jours d'école sur 5, c'est bon ? Ouais, et la semaine d'après, c'est les vacances ! Bon ben voilà, il y a trop de trucs sympa sur ta suite, j'étais là ! Elle est trop belle ! Déjà, c'est la suite de chaque corail, la dernière qui est sortie au niveau coloris, et en plus, il y a plein de jeux très cool ! J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite sur celui de Babelki Gaming ! On ne se fait pas un gros bisou, et puis, n'oubliez pas, la vie est un jeu ! Vidéo ! Ah oui ! C'est vrai ! On se fait tout le partena ! Allez ! Ouais ! On va jouer au Ludo ! D'accord !